Et bien bonjour à vous ! Hello, it's Zoulou ! Toujours plus cringe ces intros. Je sais pas quoi dire pendant les intros. Je sais vraiment pas quoi dire à part voilà écoutez moi ça va, et vous comment ça va ? T'as encore plein de nouveaux, plein de mecs qui parlent pour la première fois dans le chat, ça fait super plaisir. Merci à vous pour ça. Il y avait Kugo qui me disait un truc sur le chat là. Zoul faudrait mettre le subprime, mais c'est Jamy. Les gens peuvent se sub avec le subprime Kugo, je crois que tu t'es trompé. Je crois que t'as pas fait gaffe, tu l'as déjà donné à quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Salut Zoul ça va ? Eh bien écoute c'est few, oui ça va. J'ai quelques problèmes avec mon pc qui me préoccupe en ce moment. Pourtant il est neuf, mais c'est vrai que je le maltraite un peu parce que j'ai énormément de branchements sur mon sur mon pc. Donc voilà on essaie d'investiguer tout ça, mais tout va bien. Première fois sur ton live, écoute bienvenue Shax211. Tu viens de où ? Tu viens YouTube, je présume. Comment tu sais qu'on est nouveau ? Parce qu'en fait, vous ça vous l'affiche pas pour vous, mais par exemple je sais que Mapple Monster vient parler pour la première fois dans le chat en fait. Parce que dans mon chat à moi, j'ai des infos supplémentaires et ça me dit que Mapple Monster a parlé pour la première fois dans le chat, simplement pour te dire que tu as un beau sourire. Merci à toi Mapple. Bon je sais pas si mon sourire est très beau, mais pareil pour Imv200. Trop bien tes vidéos qui me dit, ça me dit première fois sur le chat d'un spectateur et ça me highlight son message quoi. Et vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup pour la première fois à venir. Donc ça fait plaisir. Ouais comme moi. Par exemple, D me dé, voilà, qui dit ouais comme moi. Effectivement, il y a Willix Down aussi qui dit salut pour la première fois. Alors après, est-ce que c'est la première fois que vous parlez dans le chat, mais vous avez déjà regardé plusieurs lives ou est-ce que c'est votre premier live en fait ? Ça je sais pas par contre. Je suis monté platine avec ton deck Maju, une pépite d'or. Merci à toi Angel. Premier live. Ok. L'élite était déjà là. Ouais, 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 mais bon. Ça fait plaisir que la communauté s'agrandisse, tu vois. Parce que pour moi, je pense qu'un jeu a besoin perpétuellement d'avoir des nouvelles personnes qui s'y intéressent quoi. Pareil pour la communauté d'un streamer d'ailleurs, ça marche aussi. On met les deux dans le même sac, mais je trouve ça super ça en fait, d'avoir continuellement des nouveaux viewers. Donc c'est le cas en ce moment, je crois que ça fait un mois que j'ai repris les lives. Je regardais un peu les stats YouTube et les stats Twitch ce matin. Et en vrai, j'ai vu plein de choses intéressantes, j'ai vu plein de choses intéressantes. La première, c'est que par exemple, sur la chaîne YouTube, vous êtes 4000 nouveaux abonnés et il y a 10 000 nouveaux followers sur la chaîne Twitch. Il faut savoir que vous le savez, j'ai deux chaînes YouTube et les deux chaînes YouTube ont cumulé sur un mois de reprise en plus. C'est même pas un mois particulier parce qu'il y a la sortie, c'est de la triche un peu. Il y a la sortie de Master Duel qui fait beaucoup. Mais on a fait, sur les deux chaînes au cumulé, 1 300 000 vues. C'est insane. Franchement, ça me met super bien, ça me booste. En ce moment, c'est une super bonne période pour moi. Il se passe plein de trucs dans ma vie, je m'amuse, je m'éclate et c'est cool. Merci à toi, Arigoteizei Masu, pour ton 20e mois. Merci beaucoup. C'est vrai que je remercie souvent les nouvelles personnes, comme dirait un grand philosophe. Si vous me découvrez, merci de me découvrir. Mais merci à ceux qui sont là depuis longtemps. quoi. Vous m'avez connu ? À quelle période ? Période. Essayez d'être précis dans la période. Quel est le premier live que vous avez vu de moi ? Intéressant, ça. Saison 1 de Club Yu-Gi-Oh ! J'étais connu avec des cheveux. Il y a pas mal d'éclipsiens ! Putain, la matinale d'éclipsiens ! Mais à l'époque, quoi ! À l'époque, hein ! Master Duel, quand même pas mal. Radio Yu-Gi-Oh ! Un des Radio Yu-Gi-Oh ! Je ne sais plus lequel. Club Yu-Gi-Oh ! Le stream récap avec ses cheveux. Le premier Club Yu-Gi-Oh ! Club Yu-Gi-Oh ! Putain, ça, ça date ! Club Yu-Gi-Oh ! Je t'ai connu sur une des vidéos de Doc7. Mais je ne saurais plus dire laquelle. Allo Zoul, tu me conseilles quoi pour améliorer mon deck Monarch ? Tu es entre deux messages comme ça. Je te lisse mon petit message. Du coup, je ne peux pas dire ça maintenant pour ton deck Monarch. Déjà, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Moi, je t'ai connu avec Valouz. Ah ouais ? Avec Valouz ? Mais sur quel ? En live ? Avec Valouz ? Sur une de ses vidéos. Le stream, puis Club Yu-Gi-Oh ! Le best of chez Eclipsia, on s'en rappelle. D'ailleurs, cette musique que vous entendez bien. Utilisée dans les coulisses d'Eclipsia, à l'époque. Des vidéos que je faisais pour Eclipsia. C'était cool quoi. Je t'ai découvert sur le stream de Kameto. Ah ouais ? C'est vrai ? C'est vrai ? Le shot au piment. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le shot au piment. Qui a jamais vu le shot au piment ? Vous voulez le voir ? Vous voulez le voir ? C'était d'ailleurs un super live qu'on avait fait avec le stream. Si je tape shot piment zoulou, est-ce que je trouve ? Très belle miniature. Donc en fait, c'est simple. C'était un live qu'on avait fait chez le stream pour la sortie du jeu Tomb Raider. Qui était un live insane. Où en fait, il y avait un décor magnifique. Après le live, ça, ils l'ont détruit à la masse. Ils l'ont détruit à coup de masse. Donc en fait, pour expliquer, c'était un live sponsorisé pour Tomb Raider. Il y avait une équipe en plateau. Voilà, c'est sympa. Et franchement, la déco est vraiment pas mal. Donc voilà, il y avait les guides et les aventuriers. Moi, je faisais partie de la team des aventuriers. Et en fait, les aventuriers, on est partis en duplex, à moto, en sidecar, dans Paris. Et on avait des épreuves à faire. On avait des épreuves à faire. En fait, pendant qu'eux jouaient au jeu, nous, on se déplaçait dans Paris. Et à chaque fois, on arrivait. Là, on était dans une escape game. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Voilà, il rejouait. Pendant ce temps-là, nous, on prenait notre moto. Et on est arrivés dans un restaurant et on devait goûter un truc. Et en fait, c'est simple. Le mec, quand on arrive dans le restaurant, il nous dit... Le mec, quand on arrive au restaurant, il nous dit... Hello, vous êtes trois. Il y a deux choses à manger et une chose à boire. Alors, je vais vous retrouver le moment. Hum... Je vais vous retrouver le moment. Bon, vous l'avez déjà... Beaucoup l'ont vu, mais... C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors... Donc, moi, en fait, je devais manger des insectes. Je devais manger des insectes. Ils étaient là. Il y avait Link et Terracid. Terracid, lui, d'emblée, il a dit... Les gars, je mange pas. Donc, je prends le truc à boire. Et... Moi, je suis concentré dans le fait de manger mes insectes en gelée. Là, c'est vraiment dégueulasse. Et je suis concentré, je suis focus, je suis là en mode... Allez, vas-y, 3, 2, 1. Je mange, je mange, je suis concentré. Et eux, ils discutent ensemble, mais je les écoute pas. Et je laisse découvrir cette scène qui est magnifique. Je vais pas boire et manger. Si, si, t'inquiète. Goûte. C'est... Oum, c'est couteau. Il fait ça ? Il fait quoi, l'animal, derrière ? Oh, il se force à la physique. Oh, ça va. C'est bien, les gars. Voilà, la type courage, bordel. Moi, ça, ça va t'aider à passer. Oh, il a tout pris. Et là, à ce moment-là, je suis en PLS parce que... Le pire, c'est que le restaurant nous accueille et le but, c'est de lui faire une bonne promo aussi. Tu vois, le mec, il sait jouer au jeu, il nous a fait des plats un peu style... style aztèque machin et tout, un peu mystère et tout. Si je passe un mauvais moment, ça fait une mauvaise pub pour son événement, pour son restaurant. Et moi, je... Vous l'avez vu, je me prends une rasade de shot au piment sans savoir que c'était un shot au piment. Sinon, jamais je l'aurais pris. Et là, je suis en PLS. Là, je commence à sentir que... Je suis... Je suis en détresse, quoi. Genre, mes dents, elles vont tomber, quoi. Tellement... Tellement c'était chaud, quoi. Et du coup, je suis obligé de faire genre ça va, alors que ça va pas du tout. Et il y a le mec qui va arriver, le chef restaurateur, qui est d'ailleurs... qui a fait Master Chef ou Top Chef ou je sais plus. Et il vient en mode... Ouais, ouais, ça va. Et moi, je fais... Ouais, 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 ça va. Alors que j'en peux plus, quoi. Mais apportez-lui de l'eau, quelque chose ! Il change de couleur ! Regardez celui-là en mode... Ouais, ouais, c'est bon ! Alors que pas du tout ! Regardez ! Regardez ! C'était incroyable. C'était incroyable. Je sais pas s'il y avait des gens présents sur le live à ce moment-là. Mais on a bien rigolé. Franchement, après coup, c'était... Genre, c'était un bon souvenir. Mais sur le moment... Oh ! J'ai cru que j'allais explode de l'intérieur, quoi. Genre, clairement... Les lunettes veulent... Ah bah là, je suis plus dans la maîtrise ! Déjà, je reste debout, c'est déjà une performance. Tu vois, c'est... On en est là, hein. J'y fus ! Ah, c'est beau ! C'est beau, c'est beau. Et ouais, y'a pas mal de choses, hein. Pour ceux qui me découvrent sur Master Duel, je t'invite à aller checker les best of Zulu, hein. Sur ma chaîne YouTube. Vous allez rattraper plein, plein de méga moments. Y'a pas que du Yu-Gi-Oh ! Y'a énormément... Trois quarts des moments, c'est des trucs avec le stream, quoi. Mais vraiment, y'a des petits trucs comme ça, quoi. Fissurage du calcif après. Oh, c'était chaud, quoi. C'était vraiment... C'était vraiment, vraiment chaud. Alors... Je t'ai connu grâce à ton frère Mathieu. Il m'avait parlé de toi. Eh bah, c'est un bon frérot, alors. C'est un bon frérot, alors. S'il fait ma pub... S'il fait de la pub pour moi. Ce shot a forgé cet homme. Bah d'ailleurs, la légende raconte qu'après cette période, j'ai commencé à perdre mes cheveux, quoi. Ouais, je suis sûr, c'est ça. Je suis sûr. Je te connais quand t'étais avec Doc Seven en train de manger des bonbons Harry Potter. Putain, une de nos premières vidéos ensemble avec Doc. Putain, ça, ça date, hein. Ça, ça date, hein. Alors. Doc Seven. Zoulou. Bonbon. Déjà, la vignette... Incroyable. Vous remarquerez que lui, il n'a pas changé. Parce qu'on voit la vignette en dessous, hein. Lui, il n'a pas changé. Par contre, moi... Wouah, à l'ancienne. Alors, c'était quoi ? Alors, déjà... Déjà, on était par terre chez lui. C'est-à-dire, le mec, il me dit... Vas-y, viens ! Viens chez moi, on va faire une vidéo ensemble et tout. On se retrouve par terre dans sa chambre. C'était incroyable. En vrai, grave bon souvenir avec Doc. Grave, grave bon souvenir. C'était nos... Ouais, je crois que ça doit vraiment être notre deuxième vidéo qu'on a tournée ensemble. Et il avait eu des cartes japonaises. Et le but, c'était de les ouvrir et essayer de deviner... Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas celle-là. Ça, c'était juste une battle d'ouverture, quoi. Quand on chopait une super rare, on avait un point. Une ultra rare, on avait deux points. Quand on avait une secret, trois points. Un truc dans le genre, quoi. Et à la fin, celui qui en avait le moins, il bouffait un bonbon. Un jelly bonbon. Le truc dégueulasse. Oeuf pourri, crotte de nez, là. Horrible, quoi. Horrible. Et à l'époque, on tournait par terre, vraiment. T'es drôlement plus beau en chauffe. Pourquoi drôlement ? Je peux dire que t'es carrément plus beau. Mais drôlement. C'est bizarre, non ? Non, mais c'est gentil. Je t'embête. Je t'embête. Merci à toi. Est-ce que tu peux jouer contre moi sur Master Duel ? Alors, de temps en temps, je fais du duel viewer. Mais c'est vrai que pour des questions d'équilibrage de niveau, je fais souvent du ladder. Mais de temps en temps, on peut jouer comme ça. Dis, Zul, tu sais que Volt a été victime d'un compréhension. Ouais, on en a vite fait discuté ensemble. Il m'a dit que ça allait. Tant mieux pour lui. Voilà. T'as un DT, 770, 250 ou 80 ? 250. Parle du casque, bien sûr. Zulu est devenu un vrai Shad depuis que son crâne épouse la clarté du jour. La clarté du jour, il n'y en a pas beaucoup dans mon studio. Il y a 0% de lumière naturelle. À ce propos, vous allez refaire un battle d'opening sur Ghost from the Path 2. Il y a moyen qu'on se fasse ça. C'est quoi un Shad ? Je ne sais pas. Si ça se trouve, le mec m'a insulté. Je suis à mode... Ouais, trop bien. T'es solaire. Écoute, tant mieux. Est-ce que je suis comme le soleil dans les télétubis ? T'as trouvé le problème de cam ? Alors, on investigue. On essaie des trucs. Là, on se dit que peut-être mon PC est surchargé. Donc, j'ai essayé de débrancher des câbles USB. Parce que là, il y avait 6 caméras de branchés. Dont une 4K. 5 caméras 1080, 60. Plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises USB. Donc, j'ai essayé d'enlever et de voir ce que ça donne. J'ai un doute aussi. J'ai une question. Il y a peut-être quelqu'un dans le chat qui saura répondre. C'est très, 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 très technique. Mais depuis peu, j'ai rajouté... Parce qu'en fait, j'ai des câbles qui ont été défectueux. Des câbles HDMI, des câbles USB, machin. Et pour... Bon. Je vous passe les détails. Mais en gros, j'ai pris les câbles que j'avais sous la main pour les remplacer. Et j'ai dû brancher 2 ou 3 câbles USB de 5 mètres. Ou 10 mètres. Et je me dis... Est-ce que ça peut plus pomper sur le PC ? Et du coup, est-ce que c'est ça qui peut faire déconnecter les trucs ? Je m'explique. Dans ma tête de néophyte, je ne suis ni électricien, ni expert technique, ni machin, ni ceci, ni cela. Je me dis, si le câble est plus long, est-ce que le PC doit envoyer plus de jus ? Pour qu'en gros, ça ne s'arrête pas en chemin, j'en sais rien. Et du coup, vu qu'il envoie plus de jus, il n'a plus assez pour tout alimenter. Et du coup, il déconnecte des trucs. Non, ça dépend de la qualité des embouts. J'ai une solution du DM Rizzo. Ouais, mais Rizzo, ce n'est pas tout. Mais c'est tellement technique. En fait, tous mes problèmes que j'ai, ça peut être un seul problème. Ça peut être plusieurs problèmes. Et du coup, c'est trop chaud. Les câbles, au moins, c'est long. Au mieux, c'est oui. C'est pour ça que j'ai acheté des câbles de 0... Enfin, voilà. J'ai acheté des câbles pour les changer. C'est juste que vous voyez cette caméra-là. Oh, qui ne marche plus d'ailleurs. Attendez, elle ne marche vraiment plus. Ah ouais, elle ne marche plus. Super. Attends. Merde. Je t'y retourne. Non. Bon, bah celle qui était au fond de mon studio. J'ai vraiment des soucis. Presse F pour la caméra. Bon, c'était une webcam, mais elle est branchée sur une rallonge de 10 mètres. Il faut faire des tests isolés chaque problème, vu que tu as dit que... Ouais, non, mais c'est ça. C'est long. C'est long. Parce qu'en fait, c'est peut-être un câble défectueux qui fait tout merder le reste du setup. Mais il faut le trouver. Des câbles, j'en ai plein. Et ça prend longtemps de faire des tests. Et ça prend longtemps d'isoler les trucs un par un. C'est pas la seule qui marchait avant hier. Ouais, franchement, je ne sais pas. Tu peux utiliser un autre PC pour une partie de ton atos. Bah, c'est possible, mais tout est branché sur mon PC. Tout est setup sur mon PC. Tout est centralisé sur mon PC. C'est l'horreur si je commence à utiliser un deuxième PC, machin et tout, quoi. T'en es où ? T'en es où de ton rangement avec les cartes ? Bah, pas grand-chose. J'en suis nulle part. Ça prend trop de temps à ranger. Et là, je suis tellement focus en Master Duel. En ce moment, mon temps, il est vraiment alloué pour, un, faire des live Twitch sur Master Duel. Deux, coordonner le... Le contenu sur YouTube. Avec Kerouane, d'ailleurs, que je remercie. Qui fait un très, très bon taf. Qui s'occupe de tout gérer le YouTube. Mais bon, du coup, je l'aide un peu. Je l'oriente. Je lui fais des retours et tout. Trois. Bah, pour passer du temps avec ma famille. Donc, ma femme et mon petit bébé. Ensuite, la famille proche et les amis proches. Et en dernier, le sport. Et j'ai oublié deux jours par semaine chez le stream. Donc, voilà comment je découpe mon temps. Et en ce moment, la priorité, c'est vraiment... Dès que j'ai du temps, je donne... Je fais du contenu live sur Master Duel. Un, parce que ça me fait trop kiffer. Je pense que vous voyez, tous les... Tous les lives qu'on fait ensemble, comment on kiffe. Et deux, parce qu'il y a de la demande aussi. C'est un moment où les gens commencent pour certains Master Duel. C'est peut-être votre cas. Ou reprennent Yu-Gi-Oh ! Ou alors ont toujours regardé mon contenu et sont contents d'avoir du contenu sur Yu-Gi-Oh ! Et du coup, voilà. Je donne ! Je donne, je donne quoi. Bon, on y va ? On y va, on y va ? Alors aujourd'hui, j'ai un deck les gars. J'ai une idée. C'est un viewer qui m'a donné cette idée-là. On va se build un deck. Insane. On va se build un truc insane. Je vais préparer des decks pour demain. Alors demain, je pars chez le stream. Donc déjà, c'est un peu embêtant. Mais oui, c'est vrai que demain, il y a le... Demain, il y a l'Event X's. Mais je pense, je vais essayer live demain soir ou vendredi matin. Mais c'est pas sûr. Bon. Rappelez-vous, on avait bricolé ce deck-là la dernière fois. Pour essayer de faire le plus gros rat possible. Tiens, on va lancer une game vite fait avec. Et ensuite, je vous expliquerai le deck que j'ai en tête. Là, je suis platine 5. Je suis platine 5. On y va quoi. Donc ça, on l'a fait sur le dernier live. Yes, l'Event Headlish. Ah, il y aura pas mal d'Headlish, je pense. Après, s'il y a pas mal d'Headlish, tu peux rentrer certaines cartes pour le contrer. T'es mal à Taidura. J'avoue. Alors, la main est très intéressante. Est-ce que je commence ou est-ce que je joue second ? Je commence. Hyper intéressant. Hyper intéressant avec la fille. Donc le but, c'est vraiment de monter le plus possible dans les points de vie. Après, il sait que j'ai fait un hommage et tout. J'aurais peut-être pas dû jouer mon hommage. Alors, c'est un gros gros tour que j'ai fait. La carte préférée de Doc. Laquelle ? Ah, absorption de l'âme. Ouais, c'est une carte qu'il aime beaucoup. Donc le deck est basé sur la mécanique de gagner des points de vie autour de absorption d'âme. Si une ou plusieurs cartes sont bannies, vous gagnez 500 points. J'aurais peut-être dû mettre absorption d'âme. Au cas où il fait un pot des désirs. Je regrette. Ou un pot de... Je regrette, j'aurais dû la mettre. J'aurais dû la jouer. Alors, on va faire Cancrelamax. J'aimerais bien faire la fille fantôme aussi. La fille qui, dès que mon adversaire fait une invoque SP, je gagne une attaque équivalente au monstre invoqué. Donc là, on joue contre un deck numéro 1. Bon là, je vous le dis, il va juste passer son tour. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû jouer les deux cartes le même tour. Donc là, je gagne 4000 points et je pioche 1 normalement. À moins qu'il va décider de ne pas invoquer. D'ailleurs, il a activé la carte. Il n'a pas activé l'effet. Si ça trouve, il va juste pas se turn. Je l'ai joué trop tôt, je crois. Là, s'il pas se turn, c'est un très bon move. Là, il doit pas se turn. Là, s'il joue... Là, j'ai mal joué. Il va juste taper avec ça. Oh, j'ai le sum. J'ai très mal joué. J'ai très très mal joué. Là, je viens de perdre le duel là-dessus. Là, je viens de perdre le duel là-dessus. Euh... Pourquoi j'ai perdu... Ah oui, la nonne en plus ! La nonne, si je gâte pas de points de vie, elle divise mes points de vie par deux ! Super ! Super ! J'ai vraiment été nul à chier. Oh, je suis nul, les gars ! Vas-y, hé ! On va se refaire une, hein ! On l'oublie, hein ! On l'oublie ! On a mal joué ! On a mal joué ! Déjà, jouer les deux cartes en même temps, c'était pas une bonne idée. Parce que c'était sûr que le mec allait pas se turn. En plus, je les ai joué au mauvais moment. On assume ! Je peux jouer contre mon adversaire, mais je peux pas jouer contre mon adversaire et contre moi en même temps. C'est pas possible. Il était trop fort, on va dire. Ouais, on va dire ça. On va dire qu'il était trop fort en face. Je sais jamais si je veux premier ou seconde dans ce deck, c'est un vrai problème. C'est Lucas ! Allez, premier duel, les gars ! Premier duel de la journée, on va se chauffer un petit peu. Oh putain ! Oh putain ! C'est catastrophique ! Les deux reins en main là, c'est catastrophique ! Alors il fait quoi là ? Peau d'extravagance ! Je pense qu'il faut going first quand même. Après, je peux avoir des mains qui me font pas ce turn. Un petit headless, tu crois ? Bon, j'ai une idée pour le deck de tout à l'heure, les gars, vous êtes pas prêts. C'est quoi ça ? Ah, c'est Dragon Maid ! Invoqué spécialement à mon Dragon Maid. Putain, n'empêche, le mec, il entame le duel, il est en mode Oh putain, il y a un maxé, le mec, il tryhard et tout, alors qu'il sait pas que mon deck il pue la merde. Il pue la merde ! Oh, Macrocosmos. Intéressant, Macrocosmos. Je pense que ça va être fort contre lui. C'est un gros problème que le free-to-play ne marche qu'au début. Ça va conduire les gens à faire des nouveaux comptes en boucle. Hein ? Mais t'as aucun intérêt de faire des comptes en boucle en fait. Quand est-ce que tu organises un tournoi master duel avec du cash prize ? J'y réfléchis. J'y réfléchis, j'y réfléchis. Ça, c'est sa norme. Ouais. Je suis P5 là. Si, ça permet d'avoir les gemmes offertes au début. Oui, et alors ? Ça te permet d'avoir des gemmes offertes au début, mais tu peux pas te les envoyer à un compte à un autre. Du coup, tu vas rester toujours avec très peu de cartes, quoi. On a pioché quoi ? Pot d'extra ? Ça, c'est une Omni Negate. Putain. Je pense que le deck que je joue n'a rien à faire contre des decks comme ça. Je suis trop... Super. J'ai trop d'elo pour jouer genre de deck. Pardon. Attends, c'est quoi là ? Durant chaque standby phase, vous pouvez invoquer spécialement mon Dragon Man ? Bah, vas-y. Il va me l'annuler ? S'il me l'annule, ça va parce que, c'est-à-dire que je peux faire pôle extra. L'un dans l'autre. L'un dans l'autre, ça va. Il me l'annule pas. Le jeu est sorti il y a moins d'un mois. 3 decks pour un free to play, c'est très bien. En vrai, si tu as aussi un craft 3 decks, c'est bien. Oh, je vais gagner 500 HP, les gars. Je vais gagner 500 HP, les gars. Même pas ? Chaque fois que votre adversaire invoque spécialement. Durant la main phase, on est en standby phase. Ou battle phase. On est en standby. Oh, le somme ! Je pense qu'on va jeter la poubelle ce deck. On va passer à autre chose. On va passer à un deck beaucoup, beaucoup plus fun. Il laisse, il laisse. Oh, les draws. Oh là 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 là. Néanmoins, je pense qu'on peut encore s'en sortir. Mais. Je vais perdre 3500 HP, les gars. Je vais perdre 4000 HP. Décidément, j'arrive bien à la jouer, celle-là. Oh. Oh, il va se faire. Oh yes ! Non ? Ah non. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, on le détruit ce deck, on le détruit. Vas-y, vas-y. C'est bon. J'ai pas de temps à perdre, moi. Moi, j'ai pas de temps à perdre, les gars. C'est bon. Ok. Fini les conneries. Fini les conneries. Maintenant, on fait des decks qui gagnent. D'accord ? Il pue ce deck. Et c'était un défi, hein. C'était un défi, les gars. Bon. Les gars, il y a une mécanique que j'ai jamais faite encore sur mes decks. Il y a une mécanique que j'ai jamais faite. Une win condition que j'ai jamais utilisée pour gagner. Est-ce que vous allez la trouver ? C'est simple. C'est simple. J'ai enfilé mon maillot de pro gamer. Et oui, un deck meule. On va faire un deck meule, les gars. On va faire un deck meule. Basé autour de visage nécro. Basé autour de... Pourquoi ? Pourquoi je le trouve pas ? Basé autour de cette carte. Autour... De ça. Et... Et voilà. Voilà la mécanique. Voilà la mécanique. Le but, c'est d'avoir ça en main. Lorsque vous prenez 3000 de dégâts de dommages de combat en une attaque, vous pouvez activer cette carte. Retirer du jeu tous les monstres du deck et du cimetière de chacun des joueurs. Et pourquoi on fait ça ? Parce que là, avec ça, sur 40 cartes, on va enlever une vingtaine de cartes à notre adversaire. Donc une vingtaine de cartes, s'il en est déjà 5 dans les mains, qu'il perd 20 cartes de son deck, il reste 15 cartes dans son deck. Et en fait, quand on bannit visage nécro, et bien tout simplement, on va bannir 5 de notre deck et du deck de notre adversaire. Ce qui fait qu'il a plus que 15 cartes dans son deck, on bannit les 15, on dit fin de tour, il pioche, il a perdu. Voilà la mécanique de ce deck. Pour réaliser Tempête Inferno, on va utiliser des Keiju. On va essayer des Keiju, ceux à 3000 d'attaque ou plus. Ceux à 3000 d'attaque ou plus. Hop, Dogoran. Ensuite, on va jouer des cartes à 0 d'attaque. On va jouer, je pense, une bibliothèque. Voilà. Parce que la bibliothèque, elle a 0 d'attaque. Donc, tu la summon, tu fais croire à ton adversaire que tu veux l'utiliser pour faire ses effets. Donc, à chaque fois que tu vas jouer une carte magie, tu vas gagner un compteur. Quand tu as trois compteurs, tu pioches un. Et en fait, tu fais Keiju, bibliothèque, tu pioches, tu pioches ce que tu as envie, machin. Et dès que tu as ta combo, dès que tu chopes Tempête Inferno, tu fais ok, c'est fini. Je battle, je me crash dans le petit Keiju, Tempête Inferno et tu as gagné. Et ça, c'est beau. Et ça, j'achète. Qu'est-ce qu'on va jouer maintenant ? Je pense qu'on va, pour éviter de perdre, parce qu'on pourrait aussi... En fait, il y a plusieurs théories. Il y a plusieurs théories. J'avoue que je peux jouer pendulier. Pendulier. J'avoue que je peux jouer pendulier de combat aussi, qui a 0 d'attaque par exemple. Je peux jouer H. Alors, invitation des ténèbres. Invitation des ténèbres, c'est bien pour ban visage nécro. Mais... Attendez, attendez, attendez. On va réfléchir. Oh, attendez, attendez ! Attendez, attendez, attendez. Ça me dit de jouer les seigneurs du temps pour Tempo. Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin... Je pense qu'on va jouer Pot de Prospérité. Hop, ça va nous donner de la stabilité. Hum... En fait, je pense qu'on est censé le jouer en 60. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pourquoi ça ? Parce que soit, on doit jouer très peu de monstres. Parce que sinon, on va perdre nous-mêmes avec Tempête Infernaux, en fait. Euh... C'est destruction de main, en fait. Merde. Naga Reptilia. Naga. Naga Reptil... Merde, pourquoi je ne trouve pas ? Naga. Euh... Cette carte ne peut pas être détruite au combat. L'attaque de n'importe quel monstre qui combat cette carte devient zéro. À la fin de la Battle Phase. Durant la N Phase, changez la position... Changer cette carte en position de défense. En quoi c'est intéressant ? Ce n'est pas intéressant, en fait. Euh... Sarko Fage Doré. Euh... Sarko Fage Doré, bien sûr. Ensuite... Euh... Upstart. Upstart ? Euh... Gobelin. Parfait. Je pense qu'on peut jouer... Euh... Ça. Destruction de main. Morphojar. Oh, des barres. Ça, destruction de main. Morphojar. Morphojar, c'est... Oh, Morphojar, c'est priceless. Euh... Zoujou, tu nous avais trop manqué. Bah, merci à toi. Euh... Destruction. Ça. Destruction de main. Et ça, c'est quoi ? Destruction de cartes. D'accord. Je pense qu'on fait ça. Invitation. Euh... Attends, c'est quoi le truc... Non, c'est pas ça. Euh... Monde Ténébreux. Chaque joueur pioche une carte, puis chaque joueur défausse une carte. Euh... Vous mettez H. Ensuite... Nibiru. Nibiru. Pourquoi tu veux mettre Nibiru ? Carte d'exécution. En fait, carte d'exécution, ça peut pas marcher. Parce que si on a des Keiju en main, on va devoir les défausser. Donc là, on veut jouer des cartes. Oh, un jour de paix. Parfait. Un jour de paix. Un jour de paix. Tellement fort. Tellement fort. Euh... Après, on pourrait jouer juste en 50. On veut des 15 qui permettent... Ah, réincarnoyer. Euh... Farstar. Je l'ai pas ? Ok, le somme. Ça, c'est bien. Bannissez toute la main de votre adversaire et si vous le faites, il pioche le même nombre. Ça, c'est beau ! Contrat avec Don Millet. Ah, poule mouillée, c'est pas mal. Contrat avec Don Millet. Lorsque cette carte est activée, chaque joueur perd 1000. Et s'ils le font, chacun d'eux pioche une carte. Toutes les cartes qui sont piochées, tant que l'effet de cette carte est appliqué, doivent rester révélées. Tant qu'une carte magie d'un joueur dans sa main est révélée, le joueur ne peut ni invoquer normalement, ni poser de monstres. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ma combo. Mais poule mouillée ! Poule mouillée, c'est pas mal. Poule mouillée, c'est pas mal. Merci, euh... Le loue à toi pour le prime. Ce deck des enfers, MDR. Tu peux mettre vert aiguillon. Ouais, vert aiguillon, c'est vraiment trop old school. Par contre, il nous faut des cartes pour tenir. Là, il nous faut des cartes... Ah ! Attaque de l'épouvantail. Zéro d'attaque, c'est parfait, ça. Ensuite... Épée de lumière, c'est trop old school. Rageki ou Zef, je pense. Waboku peut être une idée. Waboku peut être une idée. En fait, je ne sais vraiment pas si on doit jouer à 50 ou à 60. Rugissement menaçant peut être une idée. Est-ce qu'on doit mettre un truc comme Maxé ? C'est une vraie question. Hippo Carnival. Invoquer spécialement un hippo. Hippopotame à la mode potartiste depuis votre main. D'écouter une tir. Puis, vous pouvez invoquer spécialement autant que possible. Mais ils ne peuvent pas être sacrifiés. Et dans ce tour, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler. Il fait quoi là ? Hippopotame à la mode potartiste. 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 C'est lequel ? La magie qu'il joue. Ah, la magie qu'il joue, ça peut être une idée, ouais. Attendez, j'ai peut-être une idée aussi. Ah mais 100% je ne l'ai pas en fait. 100% je ne l'ai juste pas. En fait, c'est bien si l'hippo est la 3000 d'attaque. Mais non, tu vois, c'est pas intéressant. On pourrait mettre ça. On pourrait surtout mettre. Ça. Si vous avez minimum deux autres cartes dans votre main. Bannissez toute votre main et ajoutez une magie depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez pas poser de magie ou piège durant le tour où vous activez cette carte. On ne peut pas poser. Donc juste, on va chercher ça et on BAM ! Après ça, ça spoil un peu la surprise mais... Livre de l'éclipse. Livre de l'éclipse. Non, je ne l'ai pas. Éclipse. 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 Pot d'extra. Le problème, c'est que pot d'extra m'empêche de piocher. Ça, ça me fait 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 piocher. Donc je ne peux pas. Je sais qu'il manque des cartes. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Changez tous les monstres contrôlés sur le terrain en position de défense. Durant la une phase de ce tour, changez autant de monstres en position de face verso par votre adversaire. Puis votre adversaire pioche un nombre de cartes égal au nombre de monstres changés face recto par cet effet. C'est bien. Mais je pense que ça ne rentre pas dans notre deck. Parce qu'en fait, je pense que vraiment... En fait, le problème, c'est que si on a ça, on va lui faire piocher cinq cartes. Mais moi, je n'en pioche pas. Et ça, c'est un problème. Et si admettons, j'en ai même deux et je lui fais piocher dix cartes. Tour prochain, il va me tuer. En fait. Alors qu'avec ça... Avec ça, là. Plus le kaiju, là. Ça le tue automatiquement, en fait. Ça le tue automatiquement. Bon, les H, je ne suis pas sûr. Je pense que je vais mettre des Veilers. Ah, j'en ai qu'un. Je vais trouver un autre monstre à zéro. Mais déjà, j'ai pas mal de monstres à zéro. Là, je pense qu'il faut que je chope des cartes pour me défendre. Je pense que d'ailleurs, je vais devoir enlever des trucs comme ça. Détruisez autant de monstres sur le terrain que possible. Invoquez spécialement deux monstres kaiju. Mais il ne peut pas changer sa position de combat. Et ils doivent attaquer, si possible. Durant votre main phase. Sauf le tour où cette carte a été invoquée. Euh, a été envoyée au séminaire. Vous pouvez bannir cette carte et détruire depuis votre séminaire. Et ajouter un monstre kaiju depuis votre... Ouais, ouais. Non, ça peut le faire quand même. Le drôle a le combo avec la magie au piège Farstar. Je ne l'ai même pas, je pense. Euh... Merci Luigi's. Ou Luigi. Je ne sais pas comment on dit. Merci pour ton prime. Euh... Oiseau. Je ne sais pas si j'en ai des drôles. Si. Le problème, c'est qu'il faut en avoir deux pour comboter, non ? Macrocosmos. Pourquoi tu veux Macrocosmos ? Ce n'est pas utile. Non, je pense vraiment qu'il faut mettre... Là, il faut des cartes pour tenir, hein. Rugissement. Rugissement. Comment... Comment l'obtenir ? On est d'accord que... Ah ouais, là-dedans. Wouah ! Je ne l'ai pas eu x3. Vas-y, hop. Ça, on va générer. Coupe des As. Non. Non, on veut vraiment rester en compétition avec notre adversaire. On ne veut pas qu'il pioche plus que nous, en fait. On ne veut pas qu'il pioche plus que nous. On veut piocher en même temps que lui. Et perdre autant de cartes que lui. C'est juste que si on joue à 50... Il faudrait peut-être qu'on joue à 60, mais... Euh... De toute façon, on va faire des tests, hein. Mur numéro. Attends, j'ai crafté les deux SR euh... Ah, je crois que j'ai fait l'erreur. Je crois que j'ai fait une erreur. Ok, pas mal. T'as deux SR dans le pack. Deux SR dans le pack. Ouais, j'aurais pas dû crafter la troisième. C'est une erreur de ma part. Oh, on a déjà Diabolo, c'est tout. Oh, on va pas racheter, hein. On va pas racheter. Ça, on n'en a pas besoin. Tous les monstres de type démon gagnent 300 attaques une fois par tour. Vous pouvez bannir un monstres de type démon depuis son tiers. Défausser un monstres de type démon, puis piocher une carte. Ouais, c'est pas mal, quand même, mais... Euh... On retourne au deck. Joue à 42 seulement. 42, c'est trop risqué. Faut prendre un peu de marge. Bon, si on tombe contre un deck à 50, il y a des chances qu'on perde, par contre. Après, on a pas énormément de monstres, hein. On a vraiment pas énormément de monstres, hein. Euh... Comment me tenir. De toute façon, euh... Le bundle, je peux pas le racheter, on est d'accord. Hum... Le mur numéro... Mais pourquoi tu veux jouer le mur ? Ah, parce qu'il a zéro d'attaque et il permet de... de se spé et de mettre fin à la battle. On met un extra au pif. Oui, on va mettre un extra au pif, t'inquiète. Je réfléchis. Euh... On va mettre anima. En fait, l'extra, vraiment, c'est du bonus. Mais on peut jouer sans extra. Mais on va essayer de réfléchir à un extra qui peut nous servir. Euh... Ensuite... Je pense que... Ça, ça... Elle est où la licorne ? Elle est pas là. Je regarde ce que je peux jouer en end trap. Hum... On pourrait jouer skill drain ? Ah bah non. Non, non, non. En fait, on va pas jouer skill drain. Ah, on peut jouer ça. Ah ouais, mais... Ça, je risque de me faire avoir avec les cailloux. Donc, je vais pas le faire. On veut jouer premier ou deuxième ? Je pense qu'on veut jouer deuxième. Hum... C'est un vrai truc parce que ça dépend de son board, hein. Ça dépend vraiment de son board. Parce que s'il éteint un board avec plein de negate, ça va nous faire chier. À force égale. Ah... Ah, dans le cas où on joue deuxième, on peut jouer des à force égale. Et des auras foudroyants. Hum... À force égale, tu perds ta battle. Ouais, mais ça nous permet de temporiser, tu vois. Parce que les combos, on les aura pas tour 1. Il va falloir qu'on avance un peu dans notre deck, tu vois. Bon, je vais déjà mettre licorne. Putain, mais j'ai trop envie de mettre des trucs comme à force égale et tout. Vas-y. Ah, j'en ai zéro. J'en ai vraiment zéro, là. Comment obtenir ? Ouais. Allez, hop. Et ensuite, il me faut une UR à des craft. Une UR. Euh... Hop là. Est-ce que vous voyez des cartes ? Est-ce que vous voyez des cartes de l'extra ? Qu'on pourrait ajouter dans le deck ? La tornade géante combo avec destruction de cartes. Ouais, mais destruction de cartes, je l'ai une seule fois. Oh ! Et du coup, jouer une carte pour une carte que j'ai seulement en fois. Qui fait un combo, ok. Et bah merci. Et bien merci, une petite candina farstar. Un petit dritron ici. On prend, on prend. Utopie, on n'aura pas de niveau 4. Moi, je pense qu'on peut Osef et... Moi, je pense qu'on peut Osef et faire ça. Fusion. Dès que vous voyez des fusions rares dans mon deck, c'est que vraiment l'extra, c'est... Vous mettez ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment le principe, quoi. Euh... Hop là. Allez. Ok. On save. Tris Baena et zéro Boros. Ah... Ok. Comment tu l'écris, Tris Baena ? Tris... Ba... Et... Euh... Bon, je ne vais pas la crafter pour ça. Allez, let's go. On l'appelle Meul. Est-ce que vous avez un autre nom ? Euh... Tu peux plus piocher. Pio... Piocher. Tu peux plus piocher. Ah... C'est le nom de ce deck. Tu peux plus piocher. Ah... C'est parfait. C'est parfait. Ton bovite peut être marrant, mais... On n'a qu'un seul flip. Eh, le nom de ce deck, il est incroyable, non ? Tu peux plus piocher. Ah, c'est bien. Ce deck, il est extraordinaire rien que par le nom du deck. Bon, je rappelle. On est en platine. C'est un peu chaud de jouer des decks comme ça en platine. Mais je vous présente. Mesdames et messieurs. Le deck, tu ne peux plus piocher. Et merci, hein. 1111 subs. Merci à vous. Je rappelle, hein. Le principe du deck. Gagner à la meule. C'est-à-dire... Vider tout le deck de votre adversaire. Le but, vider tout le deck de votre adversaire. Et une fois que votre adversaire n'a plus de card dans son deck et qu'il essaie de piocher, il est mort. Alors, le problème des decks numéro 1, c'est qu'il ne joue pas beaucoup de monstres. Et en vrai, ça contre plutôt notre stratégie. C'est très très chiant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? À savoir qu'il est going second. Et il a choisi d'être going second. Mega clope. Pas affecté par aucun effet de carte. Alors, à force égale, il ne va pas être très très fort ici. Ok. Merci, Kyo Louvre. Pour le prime, merci beaucoup. Je ne vais pas jouer deuxième vu que je ne meurs pas là. Normalement, je ne meurs pas là-dessus. On est d'accord ? Ah, il va peut-être faire ses 1000 là. Ah oui, de toute façon, ça annule toutes les cartes qui ont ce nom là. Donc, pas de problème. La battle phase est terminée. Activer l'effet d'une carte ? Non. Je vais le laisser poser d'autres cartes sur le terrain. Bon, deuxième pot de prospérité. Ils font chier. Je vais rentrer en battle. Fin de battle. Je vais jouer à force égale. Il y a peut-être un monde où il va essayer de banne sa forteresse en disant, elle n'est pas affectée par les effets. Donc, à force égale, à la fin de la battle phase, si mon adversaire contrôle plus de cartes que moi, je peux lui dire... Voilà. Je peux dire, ok, tu bannis autant d'eux. Maxer, d'accord. Bon, j'ai pris un risque là. En vrai... Si je n'étais pas rentré en battle, j'aurais gagné. S'ils n'étaient pas rentré en battle, je pense que j'aurais gagné. Euh... Merde. J'avoue, j'avoue. Salut à toi, NTK. Et salut à tes viewers. J'avoue, on va peut-être l'enlever. Donc là, on remet dans l'ordre. Pot de prospérité. Ah non, mais on les met dans l'ordre en dessous, de toute façon. Pourquoi je ne peux pas piocher une carte ? Votre adversaire gagne 1000. Pourquoi je ne peux pas piocher ? Je ne peux plus piocher avec Pot de prospérité ? Ok, my bad. Ok, ok, ok. Ok, ok. J'avais oublié cet effet-là de Pot de prospérité. C'est pas grave. C'est pas grave. La question, c'est est-ce qu'on garde... Est-ce qu'on garde à force égale ? En fait, j'ai juste mal joué parce que j'ai vraiment joué mon... En fait, là, l'erreur, c'est de jouer la bibliothèque en attaque. Ça m'obligeait... Moi, je pense qu'il faut garder cette liste. Comme ça. J'ai juste mal joué, vraiment. Il faut te mettre des cartes en pot. Mais attends, je ne peux plus piocher avec Pot de prospérité ? C'est pas si fou. J'vous s'approprier. J'ai la combo. Il m'a gagné. J'ai la combo. J'ai la combo en main de départ. On teste ? On teste, hein ? Attends, attendez. On va piocher quand même. Il a 35 cartes. Ah, mais j'aurais dû faire bibliothèque. Je suis con. Je suis con, j'aurais dû faire bibliothèque avant. Je suis vraiment con. Est-ce qu'il y a une autre carte qui m'aide ? J'ai envie de choper rien que... Ah, ben oui, mais vu que... Pot de prospérité, c'est vraiment un problème dans mon deck. Vu que j'ai pioché, je ne peux plus le faire. Bon, vas-y, on y va comme ça. On s'en fiche. C'était quoi ? Pot artiste. Oh, les gars. 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 Je rigole. Je rigole. Ah non. On n'a pas gagné, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Il ne lui reste plus beaucoup, mais on n'a pas gagné. Il lui reste 7 cartes dans son deck. Hein ? Il a des visages nécrocs aussi ? Il a des visages nécrocs ! Bon, c'est gagné, hein. C'est gagné, les gars. On va tous les deux bannir les 30 cartes du dessus de notre deck. Incroyable ! Parce que là, regardez, mon deck. Allez, regardez, on banne 5. 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 C'est une fin de tour. Vas-y, pioche mon ami. Bah, il pioche pas ? Merci ! Merci, tu peux plus piocher ! Pardon, je l'ai mal fait. Bon, on a eu de la chatte. Parce que notre adversaire jouait des visages nécrocs. Mais bien sûr, ce deck, tu peux plus piocher ! Plutôt sympathique. Coucou YouTube ! Les gens, ils sont trop chauds ! Basé sur, vous l'avez vu, hein. Tempête Inferno. Lorsque vous prenez 3000 de dégâts ou plus en une attaque. Retirez du jeu tous les monstres du deck et du cimetière de chacun des joueurs. L'idée, c'est que son deck, il est constitué de 40 cartes. Dans ces 40 cartes, il y a plus ou moins 20 monstres. Et nous, on va bannir nos visages nécrocs. Nos visages nécrocs, quand ils sont bannis. On bannit tous les deux, mon adversaire et moi, 5 cartes. L'idée, c'est que si dans ta main, tu as une carte comme destruction de cartes, comme réincarnoyer, qui permet de lui faire piocher 5 cartes, ou alors un Morphojar, par exemple, eh bien, tu vas être capable de meuler ton adversaire, de lui retirer tout son deck. Et ça va être à lui de jouer, il va piocher, il ne va pas y arriver. Alors, on a mis pas mal de choses dans cette liste. Surtout beaucoup d'amour. Il y a des trucs en x1 parce qu'on s'en fiche. On voulait juste des monstres qui avaient zéro d'attaque. On a mis, par contre, des Kajus qui ont 3000 d'attaque ou plus. On hésite encore sur des cartes comme pot de prospérité, qui sont des cartes intéressantes, mais qui nous empêchent de piocher. Et on a des cartes... Ça peut nous embêter. Donc, à mon avis, il se peut qu'on enlève pot de prospérité. Mais après, ça permet de tellement aller loin dans le deck. L'extra deck, c'est que du bonus. C'est clairement que du bonus. Donc voilà, on a mis quand même Anima, Zéroboros et tout. Mais vous pouvez mettre que de la merde, ça marche aussi. Je suis juste curieux. On va aller voir le deck de notre adversaire. Alors, ok. Historique des matchs. Confi... Mets le deck de... T'es joué juste des visages, les gros. On a vraiment eu de la chatte. On a vraiment eu de la chatte. Allez, on relance. On relance. Tout va pas se passer comme ça. Le nom de ce deck. Ah bah, Yori, ça bosse ici. Tu ne peux plus piocher. Je vais jouer second. Je vais jouer second. Il avait la tempête inferno ? Non, je n'ai pas vu. Il avait la tempête inferno aussi, le mec ? Non, sérieux ? C'était un miroir. Attends, mais je n'ai pas assez bien vu son deck alors. Je n'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu. On ira voir. On ira voir juste après. Oh, réincarnoyer, c'est pas mal. Faut pas jouer second. Tu crois ? Tu crois ? Tu crois ? En vrai, on stat encore. La probate, jouer contre un deck miroir ? Rien probable. Ah. On joue contre un des meilleurs decks du moment. Un petit tribrigade. Attends, il jouait vraiment miroir ? Vous êtes sûrs à 100% ? Quand il a dû voir ma tempête inferno ! Avec 6 messages nécron gros. N'empêche, j'ai réussi à ne plus avoir de carte dans mon deck alors que je joue à 55. Mais il joue une version 40, ok. La version 40, elle n'est pas... Elle est intéressante. La version 40, elle est intéressante. C'est juste qu'il joue moins de monstres dans le main et du coup, il a plus de chances de toucher ses cartes. Franchement, ça se prend. Franchement, ça se prend. Mais on va essayer d'améliorer cette liste. On va essayer d'améliorer cette liste. C'est du troll, les gars. C'est vraiment du troll. Il y a beaucoup d'UR, il y a beaucoup d'SR. Franchement... Est-ce qu'on a envie de Vayler, nous ? Parce qu'un Shureg en attaque, il... En fait, ça dépend de sa main, mais oui, vas-y, vas-y, vas-y. Pour dualité, tu peux pas SP, c'est embêtant pour lesquels ils jouent. Ok. Mon play était intéressant, sauf s'il avait Kera sans main. Et du coup, il a Kera sans main. Pas de problème. Pas de problème. Il va faire Ferigit. Oh non, il va faire Birbrou. La question, c'est est-ce qu'on est capable de sortir un deck tribrigade ? Qui peut jouer des entraps qui peuvent beaucoup nous handicaper. Alors... Bon, il est long à jouer, là. Il est long, le type. Bon, pour l'instant, vous en pensez quoi du deck ? Vous lui donnez combien sur 20 ? Faut que tu arrives à gérer ces révoltes. L'avantage, c'est qu'on peut compter sur la surprise. On peut compter sur la surprise. Parce que là, une fois que j'ai activé ma Tempête Inferno, c'est trop tard. Il est en réflexion. Bah, j'avais bien compris. Là, le mieux, c'est qu'il termine par Shureg. Pour nous. Et bon, à mon avis, il va juste faire l'Allian 3. La consistance est pas folle. On peut certainement améliorer ça. Mais le deck est vraiment en travaux, quoi. Il va aller récupérer sa piège. T'inquiète, je connais. Ok, ferigite. Il va renorme. Ok. Ça se prend en Ibirous, ça, monsieur. Je pense que c'est mieux d'avoir 40 cartes. On peut essayer une version 40, après. On peut essayer une version 40. Ça, ça détruit tout. Détruiser autant de mon... Oh putain, c'est de la balle, ça. Si j'invoque de mon côté celui à 3003 et du côté l'adverse à 3000. Ils sont obligés de combattre. Ok. Et puis il y a invoqué spécialement, nous. Mais ils ne peuvent pas changer leur poste sur le combat. Et ils doivent attaquer si possible. Mais pour l'instant... Bon, ok. Il aura la piège, mais... Je suis quand même assez confiant pour l'instant. Je suis quand même assez confiant. On va voir ce qu'on pioche. Là, il nous faut juste Tempête Inferno. Ouais, le problème, c'est qu'elle est parmi 50 cartes, quoi. J'avoue que... Ok, il n'a plus de cartes en main. Je rêve, je rêve, je rêve. On fait ça, déjà. Je ne vais pas pouvoir faire destruction de ma... Euh... Sur votre terrain. On va invoquer le plus gros. Pour forcer le... On veut forcer ça de son côté. On veut forcer... Shureg sur notre... Jizu Kirou, en fait. Là, la question... Pourquoi je ne peux pas jouer ? Ah, il n'a pas de cartes en main. Je ne peux pas faire ça. Ouais, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Il joue combien de monstres dans son deck ? Il y en a déjà beaucoup de parties. A mon avis, je ne le finis pas si je fais mon combo maintenant, mais... Vous savez quoi ? On le tente. On le tente, on le tente. On le tente, on le tente. Peut-être perdu mon sang-froid, en fait. Et là, je ne sais pas s'il connaît le deck. Je vais passer en battle. Il va faire Revolte. Et il va péter Jizu Kirou. Trop beau. Trop beau, trop beau. Est-ce qu'il connaît la combo ? En fait, c'est ça. Il va Revolte maintenant. Et non, il ne connaît pas, il ne connaît pas ! Mais je ne pense pas qu'on le tue, c'est ça le problème. Oh ! Oh ! C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! Allez, remballe ton deck, là ! Allez, remballe ton deck. Il ne connaît pas la combo ! Il ne connaît pas la combo ! Et ouais, les gars ! Voilà ! How to beat 3 brigades. Just easy ! Just easy ! Pourquoi je ne peux pas à fin de battle ? Je ne peux pas à fin de battle ? What the fuck ? Bon bah. C'est un assassinat, c'est-à-dire que son deck a disparu. Et moi, il me reste 11 cartes dans mon deck. Ah oui, je suis obligé d'attaquer avec le truc de Keiju. D'accord. You can... You can activate Revoltry Brigade, but it's too late, my friends. Le mec, il n'a plus de cartes en main ! Plus de cartes dans son deck ! En plus, il a eu une sortie ! Il a eu une bonne sortie, le mec ! Tu vas pouvoir le even leak ! Oh non ! Mais non ! Mais que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Non ! Qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces monstres ? Oh ! Oh, je ne sais pas. Oh ! Non ! Non ! Oh non ! So rude ! Mon Keiju ! Non ! Mon Keiju ! Non ! Allez, c'est à toi de jouer. Tu veux piocher ? Ou plutôt, veux-tu... Piocher ? Voilà ! How to beat Tri Brigade. Simple, efficace. Voilà, c'est la vie ! C'est la vie ! Bon, je pense que vraiment, 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 il y a moyen de l'améliorer. Il y a moyen de le rendre plus consistant. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que notre carte, elle est là. Et pour pouvoir la jouer, il faut qu'on puisse la piocher. Alors certes, on a pas mal de cartes de pioche. On a peau de prospérité qui permet de faire des trucs cool. Mais euh... Moi, je pense qu'il faut relancer une game et voir à quel point on est consistant. Pour l'instant, on est quand même sur un deck qui sort pas mal. Mais... Je peux comprendre que... On a eu de la réussite. On a eu de la réussite. Allez, troisième game. Bon, bien sûr, au revoir YouTube. Abonnez-vous, hein. Bien sûr. Mettez un pouce. Venez nous voir en live. Twitch.tv ça super zoulou. On est bien, hein. Attends, ah oui. Je peux aller voir le deck du mec. Voir comment il le jouait. Ah, c'était vraiment un match-up mirror. On est vraiment tombé sur un match-up mirror. Oh, ça me fume. Bon, je pense que mon deck est mieux, mais... Pas du tout. C'est quoi, ça ? Absorption de la lumière. Sélectionnez un monstre lumière face recto contrôlée par votre adversaire. Tous les monstres en position d'attaque face recto que vous contrôlez gagnent un montant d'attaque égal à l'attaque du monstre sélectionné jusqu'à la N phase. Donc, en gros, t'invoques ça ou ça. Tu fais ça, tous tes monstres gagnent 3000. Mais c'est nul, en fait. Mais bon, en tout cas, si vous voulez reproduire le deck de mon adversaire de tout à l'heure, vous pouvez. Vous pouvez, vous pouvez. C'est bien, on s'installe. Je suis vraiment tombé sur un match-up mirror. Il joue un pot de dualité. Ça peut être intéressant. Pot de dualité. C'est juste que tu peux pas qu'il joue. Et l'hypo, il fait quoi ? Après que vous ayez invoqué normalement, vous pouvez sacrifier un monstre de minimum niveau 7 en position d'attaque face recto. Durant votre main phase, en plus de cette invocation normale. Ouais. Et ça ? Super carnival. Donc ça, on l'a vu, ça invoque un hypo. Invoqué spécialement 3 jetons. Vous pouvez pas invoquer spécialement de mon... Ouais, je sais pas, hein. Je sais pas, euh... Moi, c'est plus ça que je trouve pas ça fou dans sa liste. Bon, son extra, c'est un extra poubelle, hein. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah, à mon avis, elle doit se remettre dans le deck pour pas perdre. Euh... Lorsqu'elle quitte rien aussi, vous pouvez... Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler une de vos autres cartes bannie. Mélangez-la dans le deck. Ah... Ça, c'est intéressant. Ça, on peut la rajouter dans le deck. Ça permet de ne pas perdre. Ça permet de gagner un tour, quoi. Ça permet carrément de gagner un tour. Bon, elle a mis 500 d'attaque. Elle peut faire brique un peu dans le deck, mais euh... Franchement, on va rajouter. Franchement, on va rajouter. Je sais pas, euh... Je sais pas par quoi on peut... Putain, c'est vraiment un bordel, ce deck. Ah, c'est fait pour recycler Necroface. Tu crois ? Ouais, je pense. Euh... C'était... Euh... Monde... Virtuel. Et c'était Nyan Nyan, je crois. C'est celle-là ? Nyan Nyan. Vous pouvez cibler une de vos autres cartes bannies. Mélangez-le dans le deck. Ok. Euh... Faut rentrer ça. Et pour rentrer ça, je pense que... Je pense qu'on peut enlever... Je pense qu'on peut enlever... Je pense qu'on peut enlever... Une hache. Une hache ou un Veiler. Les pots. En fait, pots, j'aime bien quand même. Hop, on va enlever un force égal. Allez, on relance. On relance. En tout cas, j'espère que la decklist vous plaît. Je pense que... On pourra essayer tout à l'heure une version 40. On pourra tester une version 40, mais... Roi absolu Blackjack. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai regardé. Ouais, ça me bloque. Mais à la fois, ça me débloque, quoi. Putain, j'avoue qu'en fait, à force égal, je vais peut-être la... C'est fort, quand même. Pourquoi pas boost rapide pour ta tuto tempête. Boost rapide pour tuto la tempête. Ah ouais, ça existe, ça ? Non mais c'est un troll, je tombe que contre des mecs comme ça. Non mais je vais pas regagner comme ça. Parce que là, je fais pot de prospérité. 6. Je vais voir 6 cartes. De toute façon, je peux pas piocher. C'est vrai que destruction de main... Les gens disent pas pot tout de suite, mais... Pfff. C'est vrai que derrière, on a rien pour se défendre. Après, techniquement, je peux faire destruction de main. Parce que ça fait avancer dans le deck de l'adversaire. Euh... Ah ouais, mais en fait, c'est pas fou. C'est pas fou. Oh, gnan gnan qui vient déjà troll quoi. Le problème, c'est là, je suis... Je suis... Je suis commit en fait. Là, je peux me prendre un OTK. Et j'ai rien pour me défendre quoi. Ouais, je pense que c'est pas fou. Ouais, je suis pas... Je suis pas satisfait en fait. Là, je suis à poil de chez poil quoi. Je pense vraiment... Qu'il faille... Essayer de le jouer à 40 quoi. On va essayer de faire une version 40. Parce que... Si j'ai 35 cartes dans mon deck. Parce que 40... Admettons, j'ai 5 cartes dans ma main. J'ai pot de prospérité. Il me reste donc 35 cartes dans mon deck. Il me reste 35. Je fais pot de prospérité. Quelle est la probabilité que j'ai de tomber sur... Euh... Ma... Ma tempête infernaux. Avec ce deck, il faut gagner vite. Ouais, il faut... Je pense qu'il faut gagner vite. Là, le pot te brique. Non, je suis d'accord. Le pot me brique parce que j'ai trop peu de chance de... Si je l'active là, j'ai 47 cartes. Soit tu gagnes T2, soit tu perds le duel. Après, pot si ça me donne une carte de tempo... Pot si ça me donne une carte de tempo... Ça le fait. Ouais, je pense que les pots, il faut les garder. Mais de jouer à 40. Ça, c'est très chiant. Ça, c'est loose pour nous. Ah bah non, on a un Keijou. Non, non, c'est bon. Maillé magique. J'aime pas du tout ces cartes. Ça fait 44% de chance d'avoir une de ces trois cartes bannies. C'est quoi là ? J'ai l'effet de ça ? Ajouter un monstre Keijou ? Non mais là, je suis bien. Je suis désolé. Ah oui, non. Je suis pas bien du tout en fait. Je suis pas bien parce qu'il a deux negates. Parce que là, la probabilité d'aller choper une carte à zéro d'attaque, je suis très très confiant. Je suis très très confiant. On va essayer de faire ça. On va essayer de lui faire negate ça. Ah, j'ai 3 000. J'ai 2 900. J'en fous, les gars. J'en fous. La tunnel vision est forte. Il fallait pas le dire, les gars. Je me serais suicidé en pensant que j'aurais gagné. Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant, ça aurait été marrant. Golem de lave supérieur à Keijou ? Non. Non, 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 pas du tout. Parce que déjà, on gagnera jamais au point de vie. On gagnera jamais aux dégâts. Ça, c'est une première chose. Ensuite, Golem de lave t'empêche d'invoquer normalement. Bon, on va aller regarder sa liste et on va voir comment on peut... On va essayer une version à 40. On va tester. On va tester, les gars. On va tester une version à 40. Je suis assez peu fan des pots d'extravagance. Bon, déjà, on va faire ça, on s'en fiche. Cancrelamax, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Raigeki, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Bon, on peut laisser celui à 3003, on s'en fiche. Joue des liens 1 qui def. Bah, c'est ça, en fait. Pendulier. Et euh... Et euh... Et pouvantail. Hop, on fait sauter les haches. Là, le problème, c'est qu'on joue 20 monstres quand même. Euh... Moi, je pense que je fais ça. Je fais... Keiju. Après, là, c'est-à-dire que j'ai 9 cartes qui me donnent un Keiju. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire que Keiju, on est... On est quasiment sûr d'avoir en main de départ. Euh... Ensuite... On va rajouter un pot de Prospect. Euh... Raigeki, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. On veut jouer second parce qu'on aura une sixième carte. Et on va faire... Euh... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Vire un Keiju. Pourquoi virer un Keiju ? Les Seigneurs du Tente sauraient mettre dans ton deck en plus. Ouais, mais il m'avance pas dans la combo, en fait. Gobelin parvenu. J'avoue, Gobelin. Le problème, c'est Gobelin anti-synergies avec le pot de prospérité, quoi. C'est le problème. Et en plus, ça vide un peu notre deck, quoi. Ah, je trouve ça chaud quand même, mais... Hum... Pour gagner de la place pour la magie. Euh... Quelqu'un m'a parlé d'une carte pour tuto ça. Quelqu'un m'a dit un truc boost machin. Euh... A force égale. Boost rapide. Merci Hobbitrash. Boost rapide. Ciblez une magie jeu rapide dans votre Sinshare. Mélangez la cible dans le deck. Si cette carte que vous contrôlez est détruite, vous pouvez ajouter une magie jeu rapide depuis votre deck à votre main. Le problème, c'est que... Un, elle sera jamais dans notre Sinshare. La tempête inferno. Deux... Ah... Si, si on la défausse avec ça. Le problème, c'est que si on fait ça, on montre la combo, quoi. Ah, offrande du bras gauche. Après... La combo, c'est... Trois cartes. Ça. Keiju. Et... Pendulier. Le Keiju, on peut l'avoir avec ça. La tempête, on peut que l'avoir en piochant la tempête. Et une carte à zéro d'attaque, on en a six. Donc là, ce qui est le plus probable, c'est le Keiju. Le Keiju, on a le plus de probabilité de le sortir. Merci à toi Invictus Stuart. Euh... Ensuite, c'est les cartes à zéro d'attaque. Et en dernier, le plus dur à choper, c'est la tempête inferno. 1 pour 1 pour spé pendulier. Osef, franchement, les cartes à zéro, on va les avoir. J'ai pas trop de sou... Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Euh... Et comment on gagne après tempête ? Et bien, tout simplement, il y a ça, en fait. Visage nécro. Qui, quand elle est bannie, donc les trois sont bannis avec tempête. Euh... Et bien, on bannit cinq à chaque fois du deck de l'adversaire. Go trap card, sinon. Bah déjà, il y a rien qu'à. Euh... Il est où ? L'oiseau, l'oiseau, l'oiseau. Parce que là, on a As-7. Destruction de mains. Euh... Destruction de cartes. Destruction de cartes. C'est pas mal. Moi, je trouve que ça, c'est trop bien de jouer dans le deck. Parce que ça... nous permet, tempo, et à la fois, de... de faire notre combo. Merci Xixix pour le prime. Morpho jar. Morpho, Morpho, on est d'accord. On enlève les gobelins parvenus, hein. Ils anti-synergisent avec pot de prospérité. Après, est-ce qu'on préfère les gobelins ? Ou destruction de mains, en fait ? Ça, c'est une question intéressante. Ou alors, au rachoudroyant. On peut se dire Osef. Je pense qu'on se dit Osef. C'est pas comme ça qu'il va avancer sur mon deck sur Natche. Ouais, ça va, hein. Ça va, ça va, hein. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ? Est-ce qu'on avait des trucs qu'on avait mis tout à l'heure, qu'on n'a pas remis ? Qui sont vraiment mandatoris ? Hop là. J'ai mal quand je vois les trois pots. Et c'est parce que pour moi, le pot... Bon, c'est un peu all-in, hein. Mais il te manque une carte. J'avoue, on n'a pas remis bras gauche. On n'a pas remis bras gauche. Si vous avez minimum deux autres cartes dans la main, bannissez toute votre main et ajoutez une magie. En plus, offrande, c'est cool si on a un visage nécro en main. On fait comme ça ? Donc, si on commence, on a six cartes. Admettons, on a deux cartes de notre combo. Il nous reste quatre cartes. Moins une avec ça. On a donc trois cartes en main. Donc, on peut faire, admettons, un pot de prospect, choper ça. Ouais, non, je pense que c'est bien. Offrande marche avec pot. Oui, parce qu'on ajoute. On pioche pas. Je pense qu'on est bien, là. Go tester ça. Bah... Euh... Tu ne peux plus piocher. On y va. Rajoute dualité. Dualité, on peut pas se paier. Dualité, ça nous empêche vraiment de faire notre combo même si on l'a en main. Le seul truc qui est bien avec dualité, c'est que ça nous permet d'avoir un pendulier. Et encore, on donne l'info à notre adversaire qu'on a un pendulier. Donc, il a juste à avoir un negate de monstre et il passe. Moi, je pense qu'on teste comme ça. Mets des liens pour te sauver des miches des fois. Non, mais en vrai, pas besoin. Pas besoin, pas besoin. Allez, à 40. On verra ce que ça donne à 40. Offrande combo avec le necro face. Ouais. Si on l'a en main, donc c'est bien. Parce que c'est vrai, on n'a pas eu le cas de figure où on a... Où on a necro face en main. Ça bloque destruction de cartes et destruction de mains. On est d'accord. Ok. Donc nous, on veut toujours go second. Là, c'est embêtant. J'aurais peut-être pas dû poser ça. C'est une erreur. En plus, ça, ça synergise bien avec offrande du bras gauche. Parce qu'on bannit ça de notre main et ça. Et on remet. Ah ouais, c'est une erreur. J'ai fait une erreur. C'est une vraie erreur, là. Alors, par contre, les gars. Ça, ça, ça veut dire qu'il y a du necro face dans le deck. Ça, ça veut dire qu'il y a sûrement du necro face dans le deck. Nyan Nyan est inutile, en vrai. Denko CK. Bâtard, putain. Ok. Il faut absolument qu'on pioche un pendulier ou un truc dans le genre. Il y a quasiment l'OTK, là. Il va nous faire piocher deux cartes en plus. Ah non, il a l'OTK. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il me fait piocher des cartes encore ? Ok. J'ai deux chances. J'ai deux drones chopés. Un pendulier ou un épouvantail. J'ai pas maxé ? Attends. Il a fait gizmek pendant mon tour. Je viens de comprendre. Ok. Ok, ok, ok. Bon, je me suis chié, en fait. Ok, j'avais pas compris. Quelle erreur. Quelle erreur de débutant, là. Grosse erreur de débutant de ma part. J'ai pas vu qu'il faisait gizmek en une phase. Je pensais que c'était à son tour. Terrible. Terrible. Ça me coûte la game, c'est tout. C'est tout. Ça arrive de faire des erreurs, y'a pas de problème. On oublie, on recommence. Franchement, gnan gnan et visage nécro, c'est cool. Il manque plus qu'un Kaiju, mais surtout, il manque des monstres du côté adverse. Parce que le Kaiju, je peux aller chercher la magie Kaiju. J'ai la combo, mais il a pas de monstres en face. Donc, on va juste... On va juste end phase. On attend, on attend. Ça doit être un desquels leash, normalement. C'est chiant, c'est chiant s'il fait rien. Voilà comment contrer le deck. C'est bon, on a la combo. Maintenant, il manque plus qu'un monstre du côté adverse. Et il nous manque aussi... Faut tenir, quoi. Merci Odinium pour le sub, pour ton 16e mois. Merci beaucoup. Donc, end phase. Il fait donc... Led Leash. Donc là, il est à son tour. Il fait sans end phase parce que... Sinon, il est bloqué en invocation de zombies. Plumeau, d'accord. Alors... Est-ce que j'ai envie de faire offrande ? Est-ce que j'ai envie de faire destruction de main ? Est-ce que je pourrais lui envoyer un End Leash au Simchair ? Et si je lui envoie un End Leash au Simchair, c'était chiant. Mais moi, il me faudrait... Il faudrait que je chope un deuxième pendulier. Mais je pense que je ne réagis pas. Là, ce qui peut être problématique, c'est qu'il est... Ah oui, il ne faut pas qu'il me met à moins de 3000 HP, quand même. Ce qui serait problématique, c'est qu'il ait un jugement. Ah oui, tu dis faire destruction de main maintenant. Si je chope un Evenly. Evenly, c'était fort. J'avoue, ça pouvait se respecter. Mais là, il me tape que à 2500. Là, le gros problème, c'est que... Il va rester avec pas mal de cartes. Ok, le deuxième pendulier, il est là. On y va ! On verra bien ce qu'il nous dira. Le problème, c'est que ça me counter, en fait. Les gars, en fait, j'ai réagi, mais on ne va pas l'avoir, en fait. Il y a deux monstres dans son deck. Impossible ! Impossible qu'on s'en sort maintenant. Il y a deux fucking monstres dans son deck. Enfin, il s'en est aperçu. Mon deck ne peut pas gagner contre Edly. Mon deck ne peut pas gagner contre Edly les gars. Pas grave, il ne pourra plus jouer. Si, si, il pourra faire des trucs, lui. Alors, j'aurais dû la mettre là. Alors, on va faire ça. Il lui reste combien ? 30 cartes ! Et moi, il m'en reste 15. Oh merde ! Oh merde ! Mathématiquement, j'ai perdu, quoi. Mathématiquement, j'ai perdu. Qu'est-ce que je remets ? Je remets un Morphojar. J'aurais peut-être pas dû le faire maintenant. Ouais, je pense que c'est perdu. Il me reste 6 cartes et lui, 20. Non ! Non, je voulais pas l'activer. Oh bah oui, vas-y ! Oh bah oui ! Oui ! Après, là, le renoncer à l'imam, mais t'es bien. Là, il battle, je fais penduler le combat. Renoncer à l'imam sur son Keijou. Et je suis bien. Mais il suffisait de pas être con, en fait. Est-ce que j'ai encore des Evenly Match ? Bah oui. Oui, j'ai Evenly Match encore. Ah, je peux invoquer normalement Visage Nécro, mais... On verra, on verra ce qu'on va faire. Ah, je regrette de pas avoir mis Renoncer à l'imam. Le problème, c'est que si j'ai un Evenly Match, j'aurai un pendu de combat sur le terrain. Pas faute d'avoir proposé anima. Ouais, mais je l'ai pas remis dans la liste. Ok, play ADS. Ça, c'est le problème, c'est parce qu'il a encore accès à un extra deck, en fait. Ce serait bien qu'il renvoie mon pendulé de combat dans mon deck, dans ma main. Et comme ça, je topdeck... Je topdeck Evenly Match et on revient dans le game. Il est trop con. Il est trop con ! Revoyez la cible à la main. Mais il a pas activé son effet ? Il s'est basé quoi ? Pas de prospérité les gars ! Effet pendulier, d'accord. Ah, quand il quitte le terrain, d'accord. En vrai, je chopais... Oh, il était pas bien. Bon, bah c'est perdu. En fait, si j'invoquais normalement mon visage nécro, il me le renvoyait dans ma main. Donc c'était fini, quoi. Super. 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 Ah oui, sa carte magie annule les pièdes, putain. Qu'est-ce que... Je suis bourré, les gars. Je suis bourré. On va quand même... Mettre anima. Bon, j'en ai qu'un, mais... T'aurais dû mettre Maju. Ouais, mais quand on commence à partir dans d'autres délires, c'est tout. On peut se dire que ce deck n'est pas fait pour battre Edlish. On peut partir de ce principe-là, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Link Kuribo. Hop, ça, je vais décraft. Hop là. Il te faut Maju. Il te faut Maju. Non, non, mais Maju, il sera banni, en fait. La question, c'est est-ce qu'on laisse ça ? Parce que dans le cas où je la pioche, ça fait chier. Dans le cas où je la banne, ça me refait une carte dans mon deck. Est-ce que c'est au moment où cette carte est bannie ? Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler. Ouais, c'est pas fou. Moi, je pense qu'on enlève. Après, dans le monde où on fait offrande du bras gauche. Nian, nian. Jar absorbant. Philippe, détruisez toutes les magies ou pièges posées sur le terrain, puis chaque joueur pioche une carte pour chaque carte qu'il contrôlait. détruit par cet effet. Le problème, c'est que moi, je vais détruire 0. Mon adversaire, si je détruis 4, il va piocher 4 et il va juste me rouler dessus. Bon, je peux pas mettre ça. Jar dimensionnelle. Chaque joueur peut retirer du jeu 3... jusqu'à 3 mois de son signature de... Non. Pas intéressant. Jeu de la poule mouillée. On l'a pas mis dans cette version. On l'a pas mis. Alors, absolu, blackjack. Durant votre... Durant votre... Durant votre... Durant votre... F rapide, vous pouvez bannir cette carte de P, le Simchair. dévoilez la carte du dessus de votre deck et si vous... Si c'est un piège normal, posez-le. J'ai que 3 pièges en fait. J'ai que 4 pièges. Sinon, envoyez-la au Simchair. La carte posée peut être... Ouais. Je pense pas. La suite. Si cette carte est envoyée au Simchair, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, puis placez-la au dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Ah, tu veux dire... Elle a zéro d'attaque. Et ça me permet de... Contrôler mon top deck en fait, c'est ça ? Donc si je la défosse avec euh... Avec ça... Et écoute... Je vais tester. Je vais tester ! On verra. On verra, on verra. Régissement menaçant, ouais ça... Ça pouvait hein mais... Mais là on est pas parti sur un deck avec beaucoup de pièges quoi. Là euh... Oh il joue pas à 40. Il joue à plus de 40. Oh c'est chaud... Le problème c'est si je pose tempête infernaux pour faire destruction de cartes. Je pourrais pas activer tempête infernaux ce tour. Trap trick ça va être fort hein. Pourquoi tu mets Morpho ? Ça fait défausser et piocher 5 aux deux joueurs. C'est marrant. C'est marrant. Regarde les cartes némèzes. Ah si elles sont bannies elles peuvent euh... Bon techniquement on a la combo. Par contre... En vrai je pense qu'on le baise hein. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi je pense qu'on le baise ? Parce que ça c'est une carte trap. Et les cartes trap elles affectent pas les monstres à plus de 1500 non ? À moins de 1500. Alors par contre il faut que je prenne l'habitude de le mettre en face. Euh on va enlever ça hein. Si au cas où je fais anima il faut que je le mette là en fait. Ses sentences. C'est intéressant. Effectivement ses sentences vous avez raison. Est-ce qu'il connait la combo ? La question elle est là. Est-ce qu'il connait la combo ? Est-ce qu'il connait la combo ? Ah il connait pas la combo. Il connait pas la combo. Allez tu connais pas la combo Max Planck ! Il connait pas la combo. C'est bon c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné ! Alors on active ça. La destruction de cartes qui va carrier vous allez voir. On active ça. Donc là on bannit tous les deux 15 cartes du dessus de notre deck. Oh attends. J'ai fait une connerie. Ah bah non je pouvais pas faire autrement. Qui pioche en premier ? Puis chaque joueur pioche le même nombre de... Qui pioche en premier ? On va voir hein. On va voir. Ah je peux pas. Pourquoi je peux pas ? C'est toi qui pioche en premier. Ah. Ah. Ah c'est chaud en fait. En fait il me restait une carte dans mon deck. C'est pour ça qu'il voulait pas... Il voulait pas que... Que j'active. Lui il avait 4 cartes. Merci à vous. Salut à toi Yaga TV. Merci pour ton sub. Ça c'est de la belle game les gars. Ça c'est de la belle game. Bon on a l'avantage que les gens ils connaissent pas trop la combo. Ça surprend. Je rappelle hein. Le but... Le but... Euh... C'est tout simplement... Bah vous avez vu la combo hein. De se prendre 3000 de dégâts. En un seul combat. Et d'activer ça. Ça s'envoie... Les 3 visages Nécro Simchair. Les 3 visages Nécro dans le Simchair. Font ban. 5 cartes chacun. On ban 15 cartes du deck de l'adversaire. Sauf qu'on a banni au préalable. Avec Tempête Inferno. On a banni au préalable. Euh... Tous ces monstres. Donc normalement les monstres c'est la moitié du deck. Donc euh... Donc on est bon. On est bon on est bon. Vas-y on relance. Ce deck est trop OP. C'est marrant. C'est marrant non ? C'est bien débile. Quel plaisir de voir Zulu si actif. Ah bah là ça a charbonné. Ça a charbonné. J'ai fait 100 heures de live. Sur Twitch. En un mois. En plus de mes heures. Sur le stream. Donc en 5 jours par semaine. On a encore headleash. Le seul problème c'est qu'entre headleash on die quoi. Il ne peut y en avoir qu'un d'accord. J'avoue que... Non mais ça c'est headleash c'est sûr. Je pense qu'on va faire pro-spé. Et on va passer notre tour. On va attendre qu'il pose plein de cartes et on va faire à force égale. Hop là. Pourquoi ça marche pas comme ça pour le mangeur de millions ? On dévoile toute notre strat par contre. Oh il a vu à force égale. Il a vu à force égale les gars. Là j'ai envie de jouer Morphojar. Le problème c'est que si je joue Morphojar, je vois poser mes cartes et du coup ça marche pas avec la force égale. Ça c'est la problématique. Non je peux pas prendre Morphojar. Je peux vraiment pas prendre Morphojar. Tu veux jouer headleash pas de problème mon pote. Dans l'ordre de votre choix. Renvoyez les cartes. Dans le deck, dans l'ordre de votre choix. 3, 3. On est bien. La mission d'essayer de battre headleash. De battre headleash avec ce deck. Où normalement il me counter complètement. C'est quoi ? C'est battle, c'est à force égale. On lui fait bannir 2 cartes. Der il va se croire libre. En fait le gros problème c'est que je peux pas poser de cartes. Sinon à force égale elle marchera plus quoi. Qu'est-ce qu'il branle le man ? Ok j'annonce. On lui baise la gueule avec un renoncé anima. Là ce qui est marrant. Là ce qui est marrant les gars. Le fait pas. Bah non mais bien sûr je le fais pas. Là il va se décomplexer. Il va poser plein de trucs. Il va se dire c'est bon force égale est passé. Pot dualité. Un deck gourou ! Merci Asghal. Ah il va aller chercher le jugement. Non. Ok gourou. Moi je pense qu'on va refaire à un force égale. On a le temps en fait. On sait qu'il va pas nous ôter K. Parce que là j'ai accès à ma combo en fait. Ah putain encore. On va le faire craquer. On va le faire craquer. Il va se prendre 3 force égale. Il est pas prêt le man. Il est pas prêt. On a le temps. De toute façon on a des pendulés de combat et tout quoi. Attends je réfléchis. Parce que là je peux faire offrande aller chercher tempête infernaux. Parce que y'a qu'une carte qu'on connaît pas quoi. Non mais vas-y on va essayer de le faire FF avec juste des A force égale. Ça. Si vous aimez pas les decked leash faut jouer ça les gars. Alors qu'est-ce que ça fait. ça rend insensible son. Ah et ça annule l'activation et il reflip son. Alors ça c'est quoi. Vous pouvez cibler un monstre. banissez-le. Lorsqu'un monstre face recto que vous contrôlez et retournez face verso. Vous pouvez invoquer spécialement. Euh. Vas-y vas-y invoque ton monstre. On est toujours en battle. Vas-y mais non. Activez ton monstre. Non mais vas-y. Je pleure pour lui. Putain. Voilà. Voilà. Merci. Maintenant on fin de tour. Et on attend sagement qu'il nous rejoue un monstre. Ah j'avoue il faut. Il faut. Il faut. Reattendre qu'il nous joue un monstre. C'est chiant. Vas-y vas-y. Bon j'ai le temps. J'ai le temps. Cet homme est plus fou que fou. La méta rage kit. Oh je pourrais jouer un deck avec que des cartes qui font rager. Et le deck s'appelle rage kit. Oh il y a un truc. Il y a une idée les gars. Il y a une idée non ? Full trap 0. Soul tu tournes mal. Putain je réfléchis mais. Putain il veut plus nous jouer de monstre. Bon par contre le problème c'est qu'il peut avoir un jugement et ça c'est chiant quoi. Et ça c'est assez chiant. On l'a posé au mauvais endroit. Merci Inspirator pour le prime. Merci beaucoup. On est 1117 subs. Ça régale. Bon là le problème c'est que j'ai fait de la value. Avec. Mais. Mais à force égale. Mais. Je peux juste voir ce qu'il fait. Si jamais je fais ça. Ok maxé. Pas de problème. Il y a un monde. Ou si j'en avais d'autres. J'en mettais d'autres tu vois. Comme ça il piochait basse et. Sentence. Hein. What the fuck. Sentence là dessus. Ok c'est pour me détruire une back row. Tempête infernaux. Ok là il comprend. Là il comprend et se dit. Oh merde. Allez allez. Allez on arrête de jouer avec la nourriture. On a assez joué avec ses nerfs. On a assez joué avec ses nerfs. Oh non. Je l'ai mis au mauvais endroit. Je l'ai mis au mauvais endroit. Il se défend. Bec et ongle. Le mec il a. Yeah. Il n'en peut plus. Moi j'ai le temps. J'ai le temps. Il n'y a pas de problème mon pote. J'ai le temps. Merci astronomie pour. T'es six mois d'avance. Merci beaucoup. Tu régales. Alors. C'est trop drôle le mec. Creuse au fond. A touché le fond. Mais continue de creuser le mec. Non mais mentalement pour lui ça doit être dur. Mentalement pour lui ça doit être dur. Franchement. Tu vois on rigole mais. Le mec il s'est pris trois evenly. Il est toujours debout. Il pense qu'il peut. Qu'il peut encore faire un truc dans la game et tout. Putain là. Oh putain. Il m'a mis les premiers dégâts. Non. Non j'ai pris mille six les gars. Non. Oh non. J'ai pris mille six quoi. Par contre. Je sais pas s'il joue beaucoup de monstres dans son deck. Parce qu'on rigole mais. Il m'arrache quitte. Il m'arrache quitte. Le pire c'est qu'il connait la combo. Il a vu ma carte. Il connait la combo. Il m'arrache quitte. Il m'arrache quitte. Je ne vois rien d'autre. Après s'il envoie. Là il faut qu'il envoie. Huit monstres. Il faut qu'il envoie huit monstres. Et on se met bien. Aller. Il n'y a pas assez les gars. Non. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de monstres le type. Ah c'est pas GG. Parce que là je lui. Je lui enlève 15 mais. Oh. Pourquoi t'as pas fait anima ? C'est vrai que c'était gagné sur anima. Oh le karma. C'est vrai que c'était gagné sur anima. Si j'avais Nyan Nyan j'avais gagné. T'as encore le temps. Bah ouais mais je vais mourir là. J'ai plus de carte dans mon deck en fait. Finito les gars. Si j'avais Nyan Nyan je remettais une carte dans mon deck. Et je pouvais gagner mais. Je pouvais juste jouer ça en plus hein. Bah alors tu peux plus piocher. Merde. Non. Et là il devait te mordre de rire. Oh le karma qu'on se prend les gars. Est-ce que. Les gars. Juste question. Là je suis à sa place. Je juste. Je passe turn en fait. Là s'il attaque c'est une petite bite. Faut juste qu'il passe turn. Voilà. Ça c'est là. Ça c'est une leçon que je prends. Ça c'est une leçon que je prends. Donc là je peux plus piocher. Je meurs. J'ai mal joué. J'ai le sub. J'ai le sub. C'est le défaut de jouer à 40. J'affronte. J'affronte des deck trap. Ouais ouais ouais. Je sais. Je sais. Je sais. Après. Evenly match c'est cool. Mais ça me fait pas avancer dans ma combo non plus quoi. Karma. Moi je préférais quand tu avais ton deck à 55. Ouais mais. Je pense. Objectivement que le deck à 55 est plus faible que ça. Que lui. Lui il tourne mieux. C'est sûr. C'est quoi ton maillot ? Je le vois pas bien. Là il doit avoir honte sur la merde. Pourquoi on lui a envoyé un maillot ? Il pue la merde en fait. Est-ce qu'on peut changer et modifier des trucs ? Faut le gnan gnan. Après le gnan gnan. Me faisait pas forcément gagner hein. En fait le gnan gnan il est bien si je le pioche. Et si je le joue avec offrande du bras gauche. Je pense que je vais le remettre. J'avais mis quoi à la place ? Ça ? Allez ça dégage. Vas-y on retente, on retente. Il te faut des pièges pour tempo. Bah on a déjà les monstres hein. Franchement les monstres qui se défendent c'est cool hein. Le retour du gnan gnan. Mais c'est vraiment que si je l'ai en main qu'il est cool le gnan gnan en fait. Alors que tout à l'heure je disais l'inverse. Ah. C'est pas si cool là. Quoi que vu que je défausse 5. Le problème c'est que là je commence mon tour. Aïe. Je commence mon tour à 4 cartes quoi. Hop on end fast tranquille. Ça t'arrive de faire du méta sur master duel pas pour le moment. Un petit filet gravitationnel c'est nul comme carte filet gravitationnel. Ça marche pas sur les X's et les liens. Oh. Or ça. Ça c'est gagné les gars. C'est gagné. Ça ça veut dire. Ça ça veut dire. Je joue. Que. Oh c'est gagné. Ça ça veut dire qu'il joue. Qu'une carte magie dans son deck. Maintenant il me faut. Il faut que je top l'inferno quoi. T'emballe pas. Non mais c'est gagné. Il faut que je top tempête inferno. Là on balance tout son deck à la poubelle. J'aurais pu poser gnang gnang. J'aurais pu poser gnang gnang. Là je lui banne 30 cartes c'est sûr. 38 monstres même. Si vous n'avez aucune magie ou piège dans votre sim chair. Donc ça c'est un deck qui joue. 3 lumières de ck. Et le reste c'est que des monstres. Allez là il faut que je choppe de la bonne par contre. Par contre il a que des monstres et il fait que d'enco ck. Je comprends pas. C'est que des entraps. Non mais non. Non mais non c'est chiant là. Je comprends pas comment il joue le mec. Donc là d'enco ck on peut plus mettre. Là je suis sûr. Il pense que je suis un. Ah non j'ai joué destruction de cartes. Ce que veut dire il pense que je suis un elish. Parce que ça ça contre elish. Il se fout de ma gueule. Là c'est du troll. Là franchement le mec. Il me troll. Parce que limite s'il me tue. Il pouvait se dire. Asi je le ridicule. Je le tue tu vois. Mais là. Ça ne signifie rien ce qu'il a fait là. T'as perdu. Ah non j'ai pas perdu. Non on est pas bien mais. Putain. Aïe aïe aïe. Il BM. J'ai bien compris qui BM. Non non. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Parce que là je peux faire un. Un Keiju. Une tour renoncer à Nima. Tapé à. A 3000. Mais. Ça signifie rien quoi. Je peux faire la même à. Ouais. Je sais pas. De toute façon. Il me troll le type. Faut que je garde mon Keiju. Je pense. Lorsqu'un monstre déclare une attaque. Vous pouvez sacrifier cette carte. Passer l'attaque à 0. Je pense que t'as raison. C'est full N trap. Il joue peut-être le deck crash kit. Il joue peut-être. Eh les gars les gars. Il y a une théorie. Où il joue le deck crash kit. C'est sûr. C'est sûr les gars. Il joue le deck crash kit. Eh attends. C'est fabuleux si le mec. Il joue le deck. Qu'on a pensé. Je pense que son deck. C'est que des N trap. Avec lumière de CK. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Go regarder le deck après. Ouais ouais. Non mais bien sûr. Si j'ai raison. Non mais s'il joue Keiju. C'est que c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc. Qu'est-ce que c'est. Non mais c'est ça. C'est ça les gars. Les gars. Il a mis que des Keiju. Que des N trap. C'est sûr. C'est sûr à 1000%. Il a mis que des cartes génériques en fait. Qu'est-ce qu'il prend. Qu'est-ce qu'il prend. Je comprends pas. Je comprends pas. Si c'est bon. Je comprends. Non mais c'est ça. Les gars. C'est exactement ça. C'est un deck de staple. C'est un deck de staple. Bon c'est maintenant par contre. Mais. Même si je chope une carte de pioche. Jamais je pourrais la résoudre. Ah c'est ça. Y'a que des N trap. Là on va force égale. C'est vraiment des briques. Et après il va être là en mode. Regarde je t'ai baisé avec. Avec ça. Je réfléchis mais. Y'a toujours le play avec anima hein. Sauf qu'on met 1500 en moins. Non mais c'est rincé. Je peux pas faire ça. Non on attend sagement notre combo. On a des cartes qui nous la donne hein. Mais c'est 100%. Il a des H. C'est ça le problème quoi. Non mais elle va être marrante à copier. Ça déclisse vous allez voir. Il va refaire Keijou. Euh. Ça sert à rien. S'il fait ça. Si Keijou. Into master. Into je renvoie les deux en main. Il est content. Il est en mode. Ouais j'ai une combo de ouf. Ok. Il garde master sur le terrain. On est obligé hein. On est obligé de mettre le dernier. On aime pas. On aime pas hein. Mais bon. Bon. Est-ce qu'on a attendu. 10 tours. Pour abandonner là. C'est très très possible. J'en peux plus. J'en peux plus. Ah non c'est vrai ok. Oh il nous baise. En vrai. Non 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 non. Là on a tempête inferno. On est baisé. On est baisé. Ah il nous a baisé en vrai. On s'est fait baiser. On s'est archi fait baiser. Ben non. T'as le bâton qui a zéro d'attaque. Ouais mais là. On va plus pouvoir tanker ses attaques en fait. En fait le problème c'est qu'on va plus pouvoir tanker ses attaques. Parce qu'il nous faut absolument plus de 3000 points de vie pour réaliser euh. Le deck crash kick va faire effet. Le troller trollé. Non. Non. Alors par contre on va enlever son master. Et là bénédiction des dieux. Bénédiction des dieux. Il a visage nécro. En main. Imaginez. Imaginez il a visage nécro en main. Mais dans ce cas là on perd. Ah on perdrait. Je sais pas. Ok. Ok. Il lui reste 11 cartes hein. Il lui reste 11 cartes. Le problème c'est qu'il nous fait passer à moins de 3000. Est-ce qu'on peut temporiser ? Il y a un monde hein. Il y a un monde où on arrive à tempo hein. J'y crois pas mais. Il faudrait qu'on détruise son gizmec et qu'il refasse l'effet. Ouais. Ouais. Ouais c'est mort. Bon c'est pas un deck crash kit hein. Je sais pas ce qu'il a glandé mais. C'est finito. Ah ça détruit une posée ça aussi. Pas que, pas qu'une macro. Ok c'est absolument pas qu'un deck troll hein. C'est un vrai deck. Le Guardian Slime deck euh du deck rat. Aurait pu euh être une défense appropriée. Hein je réfléchis. Ce qui est intéressant c'est que ça nous donne une option d'attaque quand même. Euh bon. Et bien je crois qu'il a eu juste une main affreuse en fait hein. Pas compris pourquoi il y a 0 à force égale sur le terrain. Euh en fait c'est simple. A force égale se fait en fin de battle phase. Euh je savais. Que j'aurais pas pu euh. En fait. A chaque fois il finissait. Avec un seul euh. Un seul monstre. Sur son terrain. Si je posais à force égale. J'aurais jamais pu le résoudre. Pour en faire du bénéfice quoi. Bon on va aller regarder. Mais c'est absolument pas un deck troll. Et donc vous voyez il a que 3 cartes magiques ou pièges. Oh la la si j'avais eu ma combo. C'était tellement easy win les gars. Oh c'était tellement easy win. Le deck est marrant et en vrai. En vrai le deck est pas mauvais hein. Le deck est vraiment pas mauvais. Après je suis pas fan. Je suis pas fan de jouer des end traps. Avec les cartes danger. Mais euh. Mais intéressant. Bon on le tente une dernière fois. Et après on fait le deck troll. T'as tellement eu une mauvaise pioche. Sinon on a rigolé. Ah ça arrive hein. Oh. Morphojar. Parce que. Avec son gizmec en plus. Y'a un monde où j'aurais pu euh. Oh ça c'est. Oh la la. Ça c'est Gucci les gars. Ça c'est Gucci. Oh c'est un Hedlish. Ah c'est pas Gucci du tout. Attends il a révélé quoi ? C'est trop Draco. Plus mode d'amarpi. D'accord. Donc ça vous allez en voir beaucoup. A l'événement euh. Euh. Xizonly. Pourquoi ? Regardez son extra. Voilà. Les gens ils s'entraînent déjà pour l'événement Xizonly. J'ai peur de son skill drain. Il a récupéré quoi ? Il a récupéré plus moi. Très peur de ses pièges du coup. Oh un petit à force égal là. Un petit à force égal là. Un petit à force égal s'il vous plaît. S'il vous plaît. Par contre je peux pas faire destruction de main. Ok. Bon il est énervé quand même. Je peux pas faire destruction de main parce qu'il a plus de cartes en main. Maxé me servira pas. Après je peux aller chercher la combo là. Le truc c'est est-ce qu'il a encore... Ouais. S'il a encore 4 cartes monstres dans son deck. Ça fait le taf. Le problème c'est que là c'est très all-in. Il peut avoir jugement. C'est très très all-in. C'est très très all-in. On sait qu'il y a un plumeau de poser. Donc si je veux faire Morpho Jars et poser 2 là. C'est pas vraiment une bonne option. On va déjà faire ça hein. Oh. Voilà. Ici. Le problème c'est qu'il va... Là je vais lui spoil la strat quoi. Bon dans le pire des cas. Il a un jugement c'est sûr. Ah merde c'est quoi ça ? Oh là ça porte mon maillot qu'elle craque. Attends. Attends de voir ce que je fais avec ton maillot. Et tu verras. Salut à toi Vince. On joue à un très bon deck. On joue à un très très bon deck. Ah il est en train de lire. Il est en train de comprendre ce qu'il est en train de lui arriver. mais... On peut t'acheter dans le jeu bien sûr. Point exclamation. Idée dans le chat. Vous pouvez cibler un Roi Vita. Invoquer spécialement en défense. Dure votre main face. Votre adversaire. Invoquer par sa vise. Ok. Moi c'est gagné hein. Rada Narcos. Naros. Merci pour ton... Pour ton sub. Pour tes 3 mois d'avance. Merci beaucoup. Du coup. Pourquoi je peux pas battle ? On respire plus là. On respire plus là. Là il se dit mais qu'est-ce qu'il branle le mec. Qu'est-ce qu'il branle il se dit. Allez là ! Allez ! Judge ! Judge ! Judge ! Il joue le time là. Il joue le time. Allo ? Allo ? Et là il a jugement. Il a peut-être jugement. Il est peut-être en train de compter combien de cartes il lui reste. Monstre il lui reste. J'ai trop envie d'aller pisser en plus. Bon. Bon, bon. Il est juste en train de se palucher avec un onglet à côté. Peut-être qu'il coche un lube en même temps. C'est possible. Take the win. Ah bah j'aimerais bien. Le bon Trou Draco. Ah bah il va pas kiffer ce qui lui arrive le Trou Draco là. Il cherche ta déclisse sur le net. J'avoue. Quel bâtard. En fait il sait qu'il a perdu. Il essaie de me faire quitter. C'est un bâtard. Judge ! Judge ! J'avais pas vu le inferno. Ah c'est bon je peux attaquer. C'est bon je peux attaquer. Et là il cylindre et du coup je me prends 0. Oh j'imagine le counterplay. Tu peux cylindre à 0. Trop drôle. Trop drôle. Trop drôle. Oh putain. Allez ! A. Lé. On rompiche là. Vous pouvez cibler un véritable Trou Draco d'entrée en défense. J'ai pas lu ce que ça faisait après. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement le reste de ce tour. Voulez-vous replay l'attaque ? Il m'a vraiment pris pour un jambon. Mais déjà qu'il joue le pire deck. Oh non ! J'ai pris 3300. Et j'active. La carte. Tempête inferno. Ah si c'est bon. C'est bon c'est bon. 14 cartes dans le deck. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et on va donc activer les 3 visages nécros. Qui vont nous demander de bannir. Chacun 15 cartes au dessus de notre deck. Et là on va chercher. Morpho. Alors Siras. Hé hé hé. Hop là. Bah. Bah Siras. Je vois que t'as plus d'extra deck. Je vois que t'as plus de deck. C'est à toi de jouer mon ami. Bah Siras. Tu ne peux plus piocher. Tu ne peux plus piocher. Merci à vous. Merci. Merci merci. N'hésitez pas à me retrouver sur Youtube. Sur Twitch. Sur Twitter. Bah alors. On ne peut plus piocher. Ché ché ché. Merci merci. Maintenant tu retournes dans ta chambre. Et tu réfléchis à ce que t'as fait. D'accord. Et ajoutez moi en jeu là. Ajoutez moi en jeu là. Poids le deck 2. C'est du sale. Bah bien sûr c'est du sale. Nous on fait du sale les gars. Bon. Qu'est ce qu'on fait. Bon déjà je vais vous dire. Je vais aller pisser. Mais. Après. Après ma pose pipi là. On fait quoi là. On fait quoi. On fait quoi. Est ce qu'on se fait. Le deck du rage kit. Mais. Est ce qu'on peut vraiment gagner. En faisant rage quittant un mec. C'est à dire. Je vois pas le tuer. Mais. Je vois faire en sorte qu'il rage kit. Ou est ce qu'on se build. Un petit deck. qui est de liche pour les pauvres. Je vous laisse réfléchir à ça. Et je vais pisser. Je vous mets une petite pub les gars. parfaite. On a pêche en 1800. perpet cách de soutenir. сб踊 Kant Fin 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 Fin. Agir L Qué bébe. Bien. Oui, bien. ... 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 Je sais pas si je dois cut le live Aller manger Et revenir dans Ouais je vais cut le live Je vais cut le live Et je donnerai rendez-vous Je vous donnerai rendez-vous dans une heure là Tranquille Pour du fall guy sur la chaîne Ou peut-être que je le ferai Offline je sais pas je vous tiens au courant Merci à vous d'avoir suivi ce live Merci à tous ceux qui ont Qui ont lâché un sub Un follow Juste un petit mot gentil dans le chat Merci à vous je vous souhaite une bonne soirée Et peut-être à ce soir On verra mais je suis un peu fatigué je vous avoue Je verrai comment ça se passe après manger Donc je vous dis à bientôt Au revoir